Swear C'est parti ? Yes Oh putain Oh la la Bien bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast Bonjour mon cher Poil Domso Salut Il est en très grande forme Donc ce week-end Kamar Ousman Gilbert Burns Pour le titre Walter White Kamar Ousman va tenter De défendre sa ceinture Pour une troisième fois Après Première défense Contre Colby Covington Non non Deuxième fois du coup Oui troisième fois Et deuxième défense Contre Roré Masvidal Voilà Et donc troisième fois Contre son ancien coéquipier Chez Henri Ouf Gilbert Burns Le Brésilien Qui lui Sort de deux victoires Extrêmement convaincantes Contre Demian Maia C'était le premier gros nom Qu'il avait accroché Puis Terre Onoulet Alors classé Contender numéro 1 De la catégorie Il a pris sa place Et maintenant Il est redescendu En deuxième position Juste derrière Colby Covington Gilbert Burns Et donc il s'affronte Ce samedi A l'UFC Apex Gilbert Burns Qui est quand même Sur une belle série de victoires En Walter White Depuis qu'il a fait sa montée On rappelle Qu'il a accroché également Le scalp de Gunnar Nelson Et De Alex Aikushenko Donc franchement Solide Solide Il arrive en pleine bourre Le Gilbert Ouais Gilbert arrive en pleine bourre Effectivement Et face à lui Camaro Osman Qui est franchement Impressionnant Et puis qui a l'air de Mine de rien Il devient lentement Mais sûrement Pas l'un des plus grands De la catégorie Tu vois All time Mais le mec A nettoyé quand même Déjà La division Et puis surtout Il a pas laissé place au doute Il n'y a pas de combats Qui ont été particulièrement serrés Hormis sa guerre Contre Colby Covington Et il l'a fini Donc c'est ce qui est très rare Très rare Paulie Domsen va revenir là-dessus C'est rare qu'il finisse les combats En plus Camaro Osman Ouais Ouais Parce que c'est pas qu'il en a pas L'opportunité Mais si je devais trouver Un adjectif pour définir Camaro Osman Je dirais c'est contrôle Enfin c'est pas un adjectif D'ailleurs Un mot Super les leçons de français Un mot pour Un mot Si je devais dire Camomille Mais Mais non Je me suis emballé Non je voulais dire Discipliné au début Camaro Osman Dans deux mots Contrôle C'est ça Non mais il est en contrôle Tout le temps Il laisse vraiment Peu de place au doute Et il fait partie de ces mecs Alors c'est pas du tout Une critique Mais c'est le genre de gars Qui va pas prendre le risque De faire la petite accélération A la fin pour terminer S'il sait qu'il domine Totalement Et il y a des combats Qu'il a fait Enfin tu vois Les 5 derniers combats Qu'il a fait Ils ont duré 5 rounds Donc c'est génial Parce que ça lui a donné Beaucoup d'expérience Mais c'est vrai que Parmi ces combats Il y a plusieurs combats Qu'il aurait pu Enfin tu vois Tyron Oudley Il aurait pu l'arrêter Ardier Ardier Il aurait pu l'arrêter Enfin c'est des combats Comme ça S'il avait poussé L'accélérateur Mais il aurait pris un risque Il aurait pris un risque Parce que quand tu accélères Tu puisses sur ton cardio Tu t'ouvres aussi A ou contre Et tu laisses des opportunités A ton adversaire Lui ne permet pas En fait Ce genre de situation En fait Et c'est ça Qui est proprement impressionnant C'est pour ça que A mon sens Ousmane Il est impeccable Dans son run Il n'y a rien à lui reprocher Il fait tout bien Tout parfaitement Et il y a Ouais ça devient compliqué Il devient tricky A prendre en fait Ousmane Mais c'est là Que c'est intéressant Le combat contre Gilbert Blanche Parce que justement Gilbert Blanche D'une part En s'est un coéquipé De Kamar Ousmane Et d'autre part Surtout au niveau du style Je pense qu'il peut apporter Ce petit côté imprévisible Et surtout Je ne vais pas dire Je donne tout sur chaque frappe Mais le petit grain de sel Tu vois Qui va Enrayer la machine Enrayer la machine Kamar Ousmane Il n'a pas fait du Ousmane Il y a une impression De rouleau compresseur C'est à dire Il va vraiment Te caler contre la cage Doe à la cage Et il va développer Son jeu de lutte En enchaînement Et de contrôle Il va t'amener au sol Et il se moque En fait Du fait que tu vas te relever Tu vas pouvoir te relever Parce que quand tu es Contre la cage Tu as toujours la possibilité De t'aider de la cage Pour relever Mais il va faire le pari Que ça va te prendre Deux minutes en fait Pour te relever Un round Il n'y a que cinq minutes Donc si tu amènes Au sol une fois Qui te donne quelques frappes Que tu mets deux minutes Pour te relever Et qu'il te remet au sol Juste après Parce que tu n'auras pas cassé Le clinch Tu ne seras pas sorti Parce que c'est très très difficile De sortir de l'accrochage Quand il a un grip sur toi Bah en fait Tu vas perdre le round Tu vas perdre le round Et lui il ne va pas s'épuiser Parce que c'est quelque chose Qui fait à mon avis Très régulièrement Et c'est un effort Dont il a l'habitude Donc qui est forcément Moins taxant pour lui Tandis que toi Quand tu es en PLS Et que tu fais des explosions Pour essayer de te sortir De ce genre de situation Bah tu puises Dans ta barre d'énergie Et c'est ça Sa grande force A Ousmane Maintenant Gilbert Burns Quand tu dis Qu'il peut mettre Un petit grain De sable là dedans C'est vrai qu'il a des armes Qui sont très intéressantes Dans la perspective D'un échange Avec Ousmane On pense à son grappling Il est excellent C'est un excellent grappleur Il n'aura pas peur D'aller au sol non plus Il n'aura pas peur D'aller au sol Il est 50% de défense De Tegda Seulement Ouais en revanche C'est ça le problème C'est que moi je trouve Que sa take down de défense Elle n'est pas Parce que je pense Qu'il est Ouais non non C'est clair Il est confiant Dans ses aptitudes de sol Mais c'est pas le C'est pas le meilleur défenseur Non c'est clair En take down de défense Et aussi Depuis Surtout depuis Qu'il est monté En Walter White Je trouve Il a pris du poids Alors il a toujours été explosif Mais sa boxe aussi C'est raffiné En fait Depuis quelques années Et il devient De plus en plus dangereux Notamment en contre Je trouve que par exemple Son contre du crochet En bras avant Sur Damien de Maillard Ouais sur Damien de Maillard Mais il l'avait fait aussi Contre Olivier Aubin-Mercier Il a mis knockdown Comme ça Et franchement C'est propre C'est propre Il est C'est super intéressant Parce que Gilbert Burns Il a vraiment évolué Il a une Il a une évolution Qui est similaire A celle de Raphaël Dosanjos Quand il est arrivé En fait A l'UFC C'était un excellent C'était typical Brésilien Ceinture noire De Jiu Jitsu brésilien Mais pas super poli Pas super complet Et un peu On va dire Simple Dans sa démarche De comment il gérait Ses amnés au sol Comment il gérait Son striking Et tout Et depuis quelques années Il a beaucoup progressé Notamment dans son jeu En agression Il a un jeu debout Qui est très fondamental Mais qui marche bien Où il utilise toutes les armes Il a de très bons enchaînements De points Il est très agressif Il met vraiment la pression Il utilise beaucoup Les kicks Il a un jeu debout Complet Qui fait Je te dis Beaucoup penser A ce que faisait Raphaël Dosanjos Quand il s'est transformé Un peu en Pressure fighter Ça fait penser à ça Et en plus de ça Il devient tricky Sur les contres C'est à dire Qu'il est pas seulement Bon quand il est agressif Mais même quand on Essaye de renverser Un peu la vapeur Il a plusieurs contres Il a son contre Du bras arrière Où il va se désaxer Sur le jab Pour rentrer En fait Pour rentrer vraiment Avec puissance Sur son bras arrière Et il a son fameux Contre du crochet Du bras avant Où il va Faire un peu Du in and out Il est sur la pointe Des pieds Quand il est en reculant Et Il va attendre Que le jab soit déclenché Pour faire un retrait Pour revenir avec Le crochet Ce qu'il a fait Contre Demian Maia Par exemple Donc c'est C'est super intéressant Et super intéressant Dans la perspective D'un combat contre Ousmane Parce que Ousmane On sait ce qu'il va faire Il va lui mettre la pression Donc D'avoir Un très bon grappling Et d'avoir Ce jeu debout Qui se raffine Et cette capacité Vraiment De faire douter debout Ce sont des Des as Dans sa manche Ça c'est clair Et la question La grande question C'est finalement C'est que va faire Camaro Ousmane Parce que moi j'ai l'impression De toute façon C'est pas Gilbert Burns Qui va décider D'où le combat va aller Mais ça va être Camaro Ousmane Donc pour toi Est-ce qu'il va vouloir Dans ce combat là Plutôt faire Façon Colby Covington Où tout se passe debout Ou au contraire Faire du Camaro Ousmane Je pense Après ça c'est Mon opinion Et on le verra De toute façon Ça se concrétisera Quand le combat aura lieu Mais je pense Que même si Gilbert Burns C'est très bon en grappling C'est pas la même menace En fait Que Colby Covington C'est à dire Je pense que Le danger ne se présentait Pas de la même manière Contre Colby Covington Dans la perspective D'un combat de lutte C'est que je pense Que Ousmane N'était pas garanti A 100% Il n'a pas pris le risque En fait Mais il n'était pas garanti A 100% De gagner les échanges De lutte ou de clinch C'était même pas la question D'aller au sol C'était au niveau On va dire intermédiaire Ça il n'était pas garanti D'installer sa suprématie Là dessus Comme il le fait d'habitude Tu vois comme il l'a fait Par exemple avec Tyrone Woodley Où il y avait D'ailleurs ça nous a tous mis Une claque Mais un différentiel De force et de puissance Qui était ahurissant Contre la cage Oui ou il le bloquait Il ne pouvait rien faire Je pense que Le risque avec Gilbert Burns C'est plus dans les phases au sol C'est ça Et en réalité Tu penses qu'il va s'y aventurer En fait C'est plus ça En réalité Tu vois Le truc On en a eu l'exemple Le week-end dernier Les bons grappleurs Comme ça Qui ont un bon niveau De jujitsu brésilien Ils peuvent te soumettre C'est toujours un risque Mais quand tu es très très bon En lutte Et que tu as l'habitude De grappler C'est très difficile de te soumettre Quand tu es sur ton dos Et même si tu es très très bon L'effort pour te contrôler Est un peu moindre C'est celui qui est sur le dos Qui va devoir bosser Qui va vraiment devoir se sortir les doigts Et même s'il est excellent Ça va être très très dur Et contre un mec comme Ousmane C'est compliqué On l'a vu Je le disais On a eu un exemple Ce week-end Bene et Dariush Qui a affronté Ferreira Exactement Diego Diego Ferreira Le Dark Horse Selon Polydome Ah ouais C'était le Dark Horse Mais les deux sont des Dark Horse En fait Dans la catégorie lightweight Et c'était un super combat Mais Dariush Et tu vois Ferreira Il est venimeux Il est en grappling Il est excellent Il a des setups vraiment Qui sortent un peu de l'ordinaire D'ailleurs il a tenté une clé de bras Sautée sur une amenée au sol de Dariush Donc il est vraiment difficile à anticiper Pourtant Dariush l'a contrôlé Il l'a vraiment contrôlé Parce qu'il est très bon en grappling aussi Dariush Et il n'a finalement pas pris de risque Une fois qu'il avait une position dominante Il l'a conservé Et ça je pense que Ousmane est parfaitement capable de le faire Donc comme à mon avis il aura la suprématie en lutte On a dit que la tech dans de défense De Gilbert Burns C'est pas tellement ça Et il aura la suprématie en lutte Je pense qu'il sera moins timide Pour déclencher à ce niveau là Je pense qu'il amorcera son jeu Contre Gilbert Burns Et Gilbert Burns de son côté Il a un grappling qui est excellent J'encourage Notamment quand il est Mais c'est un grappling qui est plus Plus efficace quand il est en contrôle en fait Quand il arrive à À prendre l'ascendant Être sur toi Il a toute une série de transitions Où il prend ton dos Et il peut soit Tenter l'étranglement arrière Soit profiter en fait Des efforts que tu vas faire Pour sortir de cette position Pour déclencher la clé de bras Il l'a fait plusieurs reprises Je pense notamment Contre Sageski Peut-être j'écorche son nom Mais en lightweight Où la transition Lucas Sageski Elle est juste magnifique C'est vraiment textbook Et ça il peut le faire Mais ça c'est quand il est en contrôle Je pense pas qu'en revanche Il ait souvent été Face à des lutteurs Du niveau d'Ousmane Sur son dos Capable de se défendre efficacement Et surtout Et ça Ousmane le sait Et ça Ousmane le sait Et surtout dans une position Qui sera à mon avis Très probablement Contre la cage Je pense que le style d'Ousmane Fera que ce sera lui Qui mettra la pression Et ce sera contre la cage Et faire du grappling Sur ton dos Contre la cage C'est ultra compliqué C'est super compliqué Tu peux pas utiliser Plainement tes hanches Après d'un autre côté Et c'est là que c'est compliqué Pour moi C'est que Gilbert Burns On l'a vu contre Tyrone Houdley Et on l'a vu aussi Contre d'autres adversaires Il est bon contre la cage Minder dans cette situation C'est vrai Mais contre Tyrone Houdley Il a pas été Dans une situation Où il était sur son dos Oui non complètement Il était au clinch Contre la cage Et c'est vrai qu'il dominait Et même dans les projections Tu vois Il a réussi les projections Il y a un autre truc C'est contre Gunnar Nelson Je crois C'est Gunnar Nelson Qui mettait la pression Justement de ce côté là Il y a un autre truc Qu'il a développé récemment Depuis sa montée En light weight Qui est intéressant En fait Gilbert Burns C'est qu'avant Il avait des mises au sol Qui étaient efficaces Mais surtout efficaces Du fait de son explosivité Il faisait des doubles Mais énormes Mais sans setup Et tout Donc ça marchait Parce qu'il était très athlétique Et très explosif Mais ça marchait pas Parce qu'il avait un très bon timing Mais là sur son combat Notamment contre Houdley Il y a plusieurs moments Où il a passé des take downs En réaction Et franchement C'était magnifique Au niveau de la réactivité Et je pense Alors j'imagine mal Qu'il puisse mettre au sol Ousmane de manière répétée Peut-être sur un malentendu Mais ce serait fou 100% de défense de take downs 100% de défense de take downs Mais en revanche Ça pourrait faire douter Ousmane C'est tout l'intérêt Il y a des techniques Elles n'ont pas forcément besoin Qu'elles marchent Mais c'est juste De créer une donnée en plus Et d'installer le doute Chez ton adversaire Donc c'est vrai Qu'il aurait tort De s'en priver Surtout Parce que moi La configuration Que je vois arriver Je pense que c'est Ousmane Qui va mettre la pression A Gilbert Burns Comme d'habitude C'est Gilbert Burns Qui fait le pressure fighter Mais là Comme il y a la suprématie En lutte De la part d'Ousmane Ce sera Ousmane Qui à mon avis Ira le chercher Et puis même Ousmane Même Colby Covington A pas réussi A le faire reculer Ah oui c'est ça C'est son style A Ousmane Mais c'est son style Parce qu'il sait que de toute façon Personne ne peut l'amener au sol Et il a ce confort mental De se dire Bah c'est moi qui domine C'est un peu comme la guerre moderne Quand t'as la suprématie aérienne Tu pars quand même Avec de gros gros avantages Tu vois Et bah c'est un peu pareil Avec Ousmane Donc je pense que c'est lui Qui va pousser Gilbert Et Gilbert va devoir faire le matador Or Gilbert Malgré toute la progression Dont j'ai parlé En termes de striking Sur ses derniers combats C'est pas C'est pas Eddy Alvarez C'est pas un mec Qui fait des déplacements latéraux Qui sait Tu vois Te tromper sur tes attentions De déplacement Pour t'amener Enfin pour te jouer Pour pas te laisser l'enfermer En fait C'est pas son style En fait Mais en revanche Ce qu'il pourrait faire C'est Il peut le faire douter Avec ses contres Notamment le contre Du crochet avant Sur un jab Qui serait peut-être Un peu paresseux De la part d'Ousmane Il y a moyen qu'il fasse ça Et il peut le faire douter Avec des amener au sol Je pense que ce serait Quelque chose d'intelligent À tenter Tu vois On va dire Pauly Domso Tu dis des conneries Il va quand même pas essayer D'engager des phases de lutte Contre Ousmane Il va les perdre Oui il mettra peut-être Pas au sol Ousmane Mais tout ce qui peut ralentir En fait L'amener vers la cage Déjà c'est bienvenu Et tout ce qui peut créer Le doute sur tes attentions Contre un mec Comme Ousmane Qui a une machine En fait Vraiment Si tu le surprends pas Si tu le troubles pas mentalement Il va te rouler dessus Donc ce sera le bienvenu Je pense que ce sera Des choses qu'il faudra faire Surtout dans les débuts Dans les premiers rounds Où il aura encore l'explosivité Il aura encore l'agnac On n'a pas tout évoqué Mais par exemple Un des gros points positifs De Gilbert Byrne C'est qu'il a quand même Une très bonne endurance C'est clair Face à Ousmane C'est indispensable Et tu vois Par exemple Contre Taillon Oulet Moi j'étais impressionné Dans le quatrième round Il était capable De faire des accélérations En striking Et au sol De faire des tentatives De soumission Et il manque à deux doigts De passer la guillotine A la fin du quatrième round Alors que normalement Arriver à ce stade du combat T'évites de faire Ce genre d'explosion Parce que ça taxe Surtout dans des catégories Où Elterweight On commence à être Dans des catégories Où tu dois économiser Un peu tes explosions C'est pas comme en Flyweight Où tu peux faire 15 explosions par round C'est pas les mêmes gabarits Et pourtant Il était capable de le faire Donc c'est un combat Où franchement Très clairement Ousmane est favori Parce qu'il a plus d'expérience Il est énorme Et comme on l'a dit A part Colby Covington Il n'y a personne Vraiment Qui l'a accroché Durement Donc il a la confiance Il semble Qu'il n'y ait pas Beaucoup de failles Dans son jeu Parce que debout Il est bon Il frappe fort Il a un menton C'est chaud Il y a plein de Toutes les cases Normalement Où tu te dis Bon là il y a peut-être Un truc Il coche la case Sauf un combat Où moi Et après je vois pas J'ai vraiment mal J'ai le bien Pour pouvoir faire ça Mais tu vois Quelqu'un qui lui impose Un rythme en fait Et que ce soit pas lui Qui soit en contrôle De ce côté là En fait C'est toujours La question qu'on se pose Quand on a affaire A des gens Qui imposent leur jeu En fait Et qui ont une volonté Dans le jeu C'est d'imposer Leur agressivité Leur pression Leur contrôle C'est qu'est ce qui se passe Quand on renverse Un peu les rôles Quand on inverse Un peu les rôles Sauf que Quand on a la lutte C'est super compliqué D'inverser les rôles Personne n'a réussi A le faire contre Khabib par exemple Khabib j'ai eu la pression Même un mec Comme Justin Gagey Qui allégé de lit Il y avait une bonne lutte Les mecs suivent Oui Et ben non Il subissait Il reculait Et donc C'est très très compliqué Mais effectivement Je pense que c'est Une des voies Pour Pour battre Ce type de modèle De chain wrestlers De mecs Qui vont essayer De te mettre Contre la cage En fait L'objectif Quand tu les affrontes C'est d'éviter La position Contre la cage T'as plusieurs armes Pour y arriver Une des armes C'est bien sûr Les déplacements latéraux Mais ça Ça ne s'improvise pas Soit tu es un combattant Qui a fait ça tout le temps Ou qui a une facilité Pour ça Tu ne vas pas Soudainement Te transformer en Holy Holm Du jour au lendemain C'est très compliqué Pour toi Ou alors C'est vraiment De contester Contester le centre De l'octogone Et de faire l'effort De se pousser En fait A aller à l'agression Contre toi Tu t'exposes Ce faisant A des take down En réaction Parce que quand tu Seras là pour l'affronter Quand tu vas aller Dans sa distance de frappe Et bien lui Il n'aura pas besoin De venir te chercher Donc il pourra peut-être Te surprendre Avec des take down Mais je pense Que c'est préférable Contre Ousmane De se faire mettre au sol Au milieu de la cage Surtout quand on est Un bon en jujitsu brésilien Et qu'on peut se défendre Au dos Tu vois Au Burns Que contre la cage Je pense que contre la cage Là c'est Enfin c'est même pas la peine D'y penser C'est trop dangereux pour lui Tandis que Au milieu de la cage Il y a moyen Qu'il puisse faire des trucs Il peut s'exprimer Et c'est pas sûr non plus Que Ousmane reste très longtemps Là-dedans Parce que regarde Même le combat contre Masvidal Il n'est pas resté Très longtemps au sol Je pense qu'aujourd'hui Dans une situation Il se permet Et on en avait parlé Avant le podcast Ousmane a l'occasion De finir ses adversaires Mais ne le fait pas Mais je pense qu'il score juste Il se dit J'ai un take down pour moi Allez hop on se relève Et puis je poursuis mon travail de ça Parce que contre Masvidal Il l'avait géré aussi Ouais il l'avait géré Il l'avait vraiment géré Mais c'est aussi son C'est à la fois Une stratégie de scoring Parce qu'effectivement Tu gagnes des points Tu gagnes les roues Très clairement Mais aussi de De gestion du temps Du temps du combat Parce que Tu sais Tu mets vraiment C'est un cercle vicieux A la fois physique et mental Quand tu mets la pression Sur quelqu'un Parce que Si tu mets quelqu'un au sol Et qu'il prend 3 minutes Sur le round pour se relever Il va se dire mentalement Bon j'ai perdu le round J'ai 2 minutes Pour scorer Ou 1 minute pour scorer Donc il va se jeter Sur ses coups après Ça c'est Psychologiquement En fait ça va le pousser A commettre des erreurs Et toi tu vas pouvoir Le remettre au sol Tu vas derrière Et physiquement Plus tu vas au sol Plus c'est fatigant A chaque fois Et donc plus facilement L'accrochage se réalise Et plus facile La prochaine L'amener au sol Survient Donc c'est C'est pour ça Que c'est très très compliqué Et je pense que Il faut surtout pas Quand t'affrontes T'affrontes un mec Qui a un plan A Aussi bien déterminé Aussi bien rodé Et aussi efficace Tu dois pas nécessairement Te dire Bon je vais faire Ce que moi je fais de mieux Et essayer de faire mieux que lui Tu dois te dire Faut que je l'emmerde Pour pas qu'il mette en place Son game plan numéro Son arme numéro 1 Et moi je te dis La clé du combat Entre Gilbert Burns Et Ousmane Ca va être Sur la géolocalisation Du combat Si Gilbert Burns N'arrive pas A imposer Un combat Au centre de la cage Contre Ousmane Je pense pas Qu'il gagnera Honnêtement Et tu crois pas Sauf évidemment S'il l'éteint Sur un échange Ou quelque chose comme ça Mais en fait Moi je n'exclus pas Cette possibilité J'ai beaucoup de mal A voir Burns Dominer le combat Et je pense que même Tu vois Cameron Ousmane A part peut-être Colby Covington Je pense qu'il n'y a personne Qui peut réussir A battre Cameron Ousmane Par décision Dans le sens où tu vois Qu'il domine le combat Face à lui Il gagne tous les rounds Exactement Mais je pense que par contre Burns C'est le mec le plus susceptible De créer cet accident Non mais c'est vrai Non mais c'est un match Qui est Moi je l'ai déjà dit Mais je pense Ousmane Est favori Mais c'est un match Qui est serré C'est serré Parce que justement Burns il apporte Des trucs très intéressants Au sol comme debout Il peut générer Il a le facteur Tu vois de finition Qui peut amener Tu vois Mais bon après tout Mas Vidal avait ça aussi Tu vois Ça ne l'a pas empêché Ouais Mais après Ousmane a dit C'était quand même assez dur Le combat contre Mas Vidal Et c'est pour ça Que j'aurais aimé Que ce soit un vrai Mas Vidal entre guillemets Tu vois Qu'il n'y ait pas Ce côté une semaine Pour avoir le combat Après bon très honnêtement Même si C'est compliqué Ça aurait été très compliqué Ça aurait été très compliqué Ouais parce que Tu vois Ce que je disais Sur la position du combat Mas Vidal la plupart du temps Dans le combat Il était dos à la cage Exactement Ça c'est un truc Qu'il faut éviter absolument Moi j'en démore pas De ça tu vois Après évidemment Il y a toujours la possibilité D'un contre Ou d'un coup Dans un échange On a vu Dans le combat Woodley Burns Dès le premier échange Burns quasiment Mais knockdown Woodley Donc il a cette rapidité de main Et il s'est vraiment Vraiment amélioré en anglaise Et pour le coup A partir de ce moment là C'est là aussi Qui avait été frappant Dans le combat contre Woodley C'est Ouais voilà Et le premier échange de vous On fait Oh la soirée va être longue C'est très très longue C'est assez clair On va passer au pronostic C'est chaud Moi je suis revenu Plusieurs fois Sur mon pronostic Dans ce combat Donc c'est vraiment Pour vous dire Je suis sûr de rien En fait là dedans Et même quand on est sûr Ah oui bon Déjà Pour ma part Franchement Ouais je pense vraiment Au Camaro Ousmane par décision unanime Je pense Bah en fait c'est la raison Qui pousse Oui oui Clairement c'est la raison Même si vraiment Je n'exclus pas Un mini séisme Dans la catégorie Je pense qu'en termes De proportion de chance C'est le résultat Le plus Le plus attendu 70% Ouais voilà C'est bon Enfin tu vois Il est tellement rodé Et puis il a l'habitude Des combats en synchro Et Enfin c'est chaud De le battre Tu vois Et c'est chaud Avec Trevor Whitman aussi Oui on en a pas Avant le podcast Là c'est son premier Vraie camp d'entraînement Avec Trevor Whitman Et je pense que moi Tu vois Dans cette préparation Avec Gilbert Burns Pour le coup Je pense que Ça va pas mal Se disputer debout aussi Et je pense que Ça l'aide énormément Parce que là T'as un mec Un des meilleurs Pour la boxe MMA Tu vois Donc Ça va être le premier combat Où il sera pas 70% 30% 30% Non mais bon Voilà Bon après le truc Qui peut jouer aussi Du côté de Burns C'est dommage On n'est pas accès A des vidéos Mais c'est qu'ils se génissent Tous les deux Qu'ils se sont entraînés ensemble Il y a quelques photos Ici et là Mais c'est tout Ils ont fait du sparring ensemble Donc peut-être que Qu'ils ont des cartes Qu'ils gardent Parce que justement Ils ont l'habitude Ils ont peut-être Une perspective différente L'un sur l'autre Sur des faits baisse Qu'on n'aurait pas Qu'on n'aurait pas encore vus En fait Dans l'octogone Ne serait-ce que Goûter pour Burns Tu vois Passer 3 ans A se faire mettre au sol Par Kama ou Ousmane Tu vois Mine de rien Mine de rien ça aide C'est ça Je rajouterais que Ousmane La seule défaite qu'il a eue C'est par soumission Bon c'était je crois Son 3ème combat Ou quelque chose comme ça Qu'il perdait pas Jusqu'à la soumission Ouais Mais en fait Tu vois C'est juste que C'est un truc Plus particulièrement C'est le mec Qui lui a pris le dos Et qu'il lui a passé L'arrière-née Je crois qu'ils étaient Debout d'ailleurs De mémoire Il me semble que c'est comme ça Contre la cage en plus Je crois Je me souviens plus Très bien Ça fait longtemps Que j'ai pas vu le combat Et je sais que ça C'est un truc Que Gilbert Burns Fait super bien Si tu lui donnes l'opportunité De prendre le contrôle Les échanges en grappling D'être dessus Et ça peut arriver Parce qu'on se souvient Du combat Je vais faire un Un parallèle Le combat Covington Erdia Erdia Oh là 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 Erdia Ardia 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 perdait le combat En lutte Principalement C'est là dessus Vraiment que le combat C'est joué Parce que justement Il avait pas cette Suprématie de lutte Et il était dans une position Dominée C'est très difficile Peu importe que tu sois Un très bon grappleur De renverser cette position là Et pourtant au quatrième round C'est lui qui a amené Covington au sol Et c'est lui qui a dominé En fait en grappling Et Covington S'y attendait absolument pas Il a été surpris en fait Par l'amener au sol De Rafael de Sanchez Donc c'est pour ça Que moi je pense que C'est un plan Qui peut avoir en tête Parce que certes En termes de lutte La suprématie de lutte C'est pas lui qui l'a Et ça va être très compliqué Pour lui de mettre Ousmane au sol En revanche s'ils vont au sol Et que c'est lui Qui est dans une position supérieure Alors là il a un avantage Je pense énorme Sur Ousmane Parce que je pense que Ousmane même S'il est très bon grappleur Il a pas l'habitude D'être sur le dos Et il a pas l'habitude Alors peut-être Qu'il en avait l'habitude À l'entraînement Peut-être qu'ils ont taffé ça Mais je pense pas Dans les conditions D'un combat réel Qu'il a l'habitude D'être sur le dos Face à un grappleur Du niveau de Gilbert Burns Et Burns Mais c'est un serpent Il passe super vite Dans ton dos Et là dessus Il a plein d'armes Pour passer la finition Et il est patient en plus Il va pas Il va pas se jeter Sans percution Là dedans Donc ça c'est éventuellement Un truc qui pourrait être bon Maintenant Ouais Jusqu'à ce qu'on en discute J'étais plutôt du côté Burns va créer la surprise Vraiment honnêtement Je vois bien le truc Le déraillement se faire Pourtant Comme j'ai dit Je pense que Ousmane C'est probablement Un des meilleurs Et qui bat 99% Du roster On any given day Mais c'est C'est possible C'est une possibilité Maintenant La raison me pousse Quand même A plus Parier sur Ousmane Si je devais parier Ma maison Tu vois C'est ça Parce que même quand on y pense Le combat contre Demian Maitre Camaro Ousmane Il prend pas de Il prend pas de ris Et je vais pas dire Qu'il a galéré Mais tu vois T'avais quand même ce côté Faut pas que j'aille au sol Parce qu'en plus Tu vois Il peut quand même Me soumettre Il y a cette menace Qui arrive tout le temps Demian Maia C'est le meilleur Tout le monde flippe D'être dans cette situation Avec Demian Maia Donc Ouais Je pense quand même Que Ousmane Va pouvoir appliquer Ce qu'il fait de mieux Que sauf Échange Où il se ferait Durement toucher C'est lui qui va Mettre la pression Sur Burns Et que Dès qu'il passera Le premier take down Contre la cage La situation va s'empirer En fait En gros De rune en rune Peut-être que Les premiers runes Seront très tendus Parce que je pense Que peut-être Sur les échanges Burns est plus explosif Qu'Ousmane Ousmane frappe très lourd Et très fort Et il s'est amélioré En striking Moi j'ai beaucoup aimé Ce qu'il a fait Dans son combat Contre Covington Où tu sens Qu'il comprend bien Les trucs Même si c'est pas Son sport de base Mais il y a des Notamment Les contres Qu'il faisait En uppercut au corps Contre Covington En réponse En fait Aux avancées De Covington Pour l'arrêter net Et pour reprendre L'engagement Selon ses termes C'était vraiment C'était vraiment beau à voir Donc il a ces armes là Mais je pense Qu'il est un poil Moins athlétique Un poil moins rapide Et peut-être un poil Moins raffiné En boxe Que Burns Donc peut-être Sur les premiers échanges Il va se faire toucher Mais bon Il est quand même Vraiment solide Camaro Ousmane Et en revanche A partir du moment Où il va commencer A dérouler son jeu Son jeu de lutte Et notamment de lutte Contre la cage Et qui va aller au sol Qui sera dans une position Supérieure par rapport à Burns Ouais je pense que là Après ça va aller De Karib dans Sida Et ouais Je le vois gagner Largement Par une décision large C'est-à-dire peut-être Deux rounds vraiment tendus Puis après Trois, quatre, cinq Oui des rounds Parce que de toute façon C'est vrai qu'on Le combat mine de 1 Contre Colby Covington Il s'est pris Beaucoup de coups Camaro Ousmane Après Covington C'est pas celui Qui frappe le plus fort Mais quand même Mais tu sais On l'a vu Le schéma Covington Le mec te brise Au fil des rounds Là Bah non en fait Non c'est clair C'est clair C'était pour ça Que la performance C'était excellente Énorme Bon bah voilà Voici nos pronostics N'hésitez pas A balancer les vôtres En commentaire Big shout out A Venom Moins 10% Surtout Venom Avec le code LASSEUR Moins 45% Surtout MyProtein Avec le code LASSEUR A très très vite Pour de nouvelles aventures Mon cher Poïdomso Peace I'm fucking calling for you